Si rouler à l'électrique a déjà conquis nombre de particuliers, faire basculer les flottes d'entreprises vers le véhicule zéro témission demeure néanmoins le réel pari. Un défi de taille qu'a décidé de relever la société Sistra au Maroc en intégrant de véhicules électriques à sa flotte. Nous sommes dotés de véhicules électriques sur le projet du tramway de Rabat Salé depuis un an maintenant. Et il nous reste encore un an de location pour ces véhicules avec la société Marita. Pour Monsieur Duguay, la société Sistra, société d'ingénierie mondiale dans les transports ferroviaires, est consciente des enjeux environnementaux planétaires. Vu que ces deux véhicules zéro témission permettent de réduire l'impact environnemental de la flotte. La raison principale est assez simple, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, la première raison est pour essayer de réduire l'impact environnemental de nos véhicules. On a sur ce projet une quinzaine de personnes avec en tout une dizaine de véhicules. Donc là, avec deux véhicules électriques, on est environ à 20% de véhicules qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. C'est pour nous déjà une première victoire. Monsieur Duguay ne tarie pas d'éloge sur le véhicule électrique, qui selon lui, en plus de conférer une totale sécurité et un confort absolu, responsabilise quant à la question de l'énergie. On a une totale satisfaction dans le sens où ce sont des véhicules très confortables, toutes options, qui ne font pas de bruit. Donc pour tous les déplacements urbains, c'est très très confortable. Quant à Ftah Outmzabut, responsable marché énergie ligne aérienne de contact au sein du projet pour l'extension du tramway Rabassalé, la voiture à batterie est urbaine, extrêmement confortable et très efficace quand il s'agit de rouler dans la ville. D'autant plus qu'elle attise la curiosité de nombreux passants. Le ramard que j'ai sur le véhicule, déjà, il est vraiment urbain. On l'utilise un peu sur chantier, mais concernant la ville, elle est vraiment efficace. C'est pour le stationnement, donc c'est facile pour trouver des aires de stationnement. En même temps, elle est silencieuse, elle ne fait pas de bruit. En même temps, il y a aussi l'autonomie de batterie. Alors que le temps de recharge du véhicule électrique ne pose guère de problème à M. Outmzabut, il déplore cependant le manque de bornes de recharge au sein de la ville de Rabat, jugeant le nombre de bornes existantes restreintes compte tenu de l'utilisation croissante des voitures zéro-témissant. Non, pour moi, ça ne pose pas de problème. Le temps de recharge est une heure, voilà, et dans une heure, une heure et demie, ça remonte à 100%. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème autant que sur la base-vie. Par contre, ce que je déplore un peu comme inconvénient, c'est que sur la ville, il n'y a pas de bornes de rechargement. Il n'y a qu'uniquement sur la base-vie, la base-travaux, là où on est installé actuellement. Donc j'aimerais bien que l'entreprise qui s'occupe de rechargement, de l'installation des bornes Zoé, pour les Zoé, les voitures électriques, fasse ça dans la ville aussi. Donc ils font des installations, des bornes dans la ville. Pour sa part, Salahuddin Ben Salim, responsable marché CFA mobilier en station, voit en ce véhicule à batterie qu'il conduit depuis environ une année des avantages innombrables. Je conduis l'électrique de la Zoé électrique depuis mars 2018. Voilà, c'est un véhicule 100% électrique, avec beaucoup d'avantages. Le confort, tout d'abord, l'autonomie assez importante, une autonomie de 160 km, à condition qu'on conduit d'une manière écologique. Alors que le véhicule à batterie intéresse beaucoup de personnes, la question de l'autonomie demeure la principale inquiétude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !